Shalom Aleichem, un plaisir de vous retrouver, aujourd'hui on va vous raconter une histoire qui va vous donner la pêche, vous remonter le moral et vous donner beaucoup de force pour vous battre dans la vie et vous aimer comme vous êtes. C'est marqué dans l'écouté Moran qu'il faut non seulement aimer à Kadosh Bohu, il faut s'aimer à soi aussi mais il faut aussi s'aimer avec Dieu. C'est très compliqué, des fois on n'est pas parfait mais avec cette histoire, même ceux qui ne sont pas parfaits, ils vont sentir une joie intense dans tout ce qu'ils font, Ben Zratachem. Juste avant ça, ce cours est dédié à la bonne santé, la joie, toutes les échoues, Ben Zratachem toutes les délivrances pour Laetitia et Meryem, Ben Martin, Hava et Maïssa Konakadosh Bohu, la courbe de tous les bienfaits, Ben Zratachem Vous pouvez aussi, si vous le désirez, dédier un cours, pour ce que vous le désirez pour une valeur de 26 euros, ça va nous aider énormément à la diffusion soutenez la Torah, on compte sur vous, il y a un lien qui est affiché ici pour être en contact avec nous. Alors c'est l'histoire d'une nouvelle personne qui était tout le temps Bessimcha, mais c'est ces derniers jours il est à l'hôpital, et là il y a un très grand rave qui vient le voir, un rave d'une sommité extraordinaire et ce rave est un petit peu négatif il commence à dire à ce juif je t'en supplie, ne t'inquiète pas je me retrouve à Kadosh Bohu bientôt, c'est bientôt la fin mais ne t'inquiète pas, tu as fait des efforts dans ta vie Hachem il va t'enlacer, il va t'embrasser il va te recevoir comme un petit prince pour tout ce que tu as fait dans ta vie je t'en supplie, ne t'inquiète pas ce juif là, qui était tout le temps dans la joie il en a eu marre d'écouter, ne t'inquiète pas il a répondu au grand rave arrête de me dire de ne pas m'inquiéter je ne m'inquiète pas du tout je suis tout le temps Bessimcha je vais te raconter un petit peu ma vie pourquoi je suis Bessimcha aujourd'hui et pourquoi je n'ai aucune inquiétude quand Kadosh Bohu va me recevoir avec les plus grands honneurs j'étais dans une ville avec ma famille une ville où il n'y avait que des non-juifs j'ai vécu toute ma vie là-bas et doucement, doucement ma femme, mes enfants, un à un ils ont quitté le chemin de la Torah je suis resté le seul religieux dans cette ville il n'y avait que des non-juifs autour de moi quand je sortais de la maison je les voyais kiffer profiter, profiter de la vie ils n'avaient pas de limite ils faisaient ce qu'ils voulaient je ne vois pas ces détails toutes les fautes qu'on peut imaginer les boîtes de nuit, les ambiances tout ce que vous pouvez imaginer et là il raconte ce juif là qui était tout embêtis il me croit encore une fois que c'était très très dur pour lui il sentait des coups de couteau à l'intérieur son âme lui disait regarde la Torah les mises autres le monde tient sur toi mais d'un autre côté son corps lui disait complètement le contraire j'en peux plus laissez-moi tranquille laissez-moi kiffer laissez-moi faire ce que j'ai envie tout le monde est parti il ne manque plus que moi maintenant donc à chaque fois qu'il sortait de chez lui c'était une très très grande épreuve pour lui mais il raconte qu'il a trouvé une solution et cette solution c'est celle-là qui lui donne aujourd'hui la simra la joie et c'est elle qui lui enlève toutes les inquiétudes et qu'il n'a pas peur de retrouver le bon Dieu après 120 ans il a décidé de faire les comptes c'est-à-dire à chaque fois qu'il sortait dans la rue et qu'il y avait un endroit qui était très compliqué un endroit dépravé un endroit qui lui faisait remonter le feu à l'intérieur il se disait soit dans les difficultés de l'endroit je veux gagner tant d'argent cette rue-là si je gagne mes yeux je gagne ma pensée je fais attention à penser à la carte d'oche beaucoup je ne me laisse pas aller je gagne 200 dollars la rue d'à côté qui est sur le chemin de mon travail je n'ai pas la chance de passer par un autre endroit je suis obligé de passer par là-bas c'est 1000 dollars parce que là-bas c'est encore plus compliqué la rue du centre-ville là où il y a toutes les tentations là où je vois les gens qui s'éclatent et qui font des choses qui me donnent envie de faire comme eux là-bas c'est 2000 dollars et ainsi de suite chaque jour il faisait le compte avant de dormir sur son coussin il ferme les yeux il parlait à la carte d'oche beaucoup il lui disait aujourd'hui papa j'ai gagné 10 000 dollars parce que c'était très compliqué aujourd'hui et les jours où c'était encore plus compliqué il lui disait papa aujourd'hui on est riche j'ai un salaire extraordinaire j'ai des mérites extraordinaires alors écoutez ce que ce juif raconte il a commencé à sentir un kiff une émoute beaucoup de douceur dans ce qu'on appelle le renforcement dans les épreuves le fait qu'il ait des efforts il ne sentait plus qu'il était contraint lui il fait alors qu'il n'a pas envie de faire il sentait le gain il sentait la richesse à chaque fois c'est comme le porte-monnaie virtuel vous connaissez le casino les gens sont prêts à mettre des sommes extraordinaires il y a un porte-monnaie virtuel mais ce n'était pas virtuel parce que Bémet il a des mérites extraordinaires et Bémet il a eu une vie extraordinaire parce que ce monde avec ses tentations il rend fou les gens et tout le monde le sait nous dire à Binahman de Broselev c'est qui les fous ceux qui sont éclatés au niveau du Brit ceux qui sont dépravés complètement ceux-là ils sont fous à l'intérieur ils n'arrivent pas à vivre ils ont la tête qui part dans le décor à chaque instant ils n'arrivent pas à profiter de rien lui il a commencé à profiter de sa vie malgré que tous les gens qui étaient autour de lui ils avaient l'air qu'ils profitaient encore plus donc il sentait beaucoup de richesse et cette richesse intérieure elle lui a donné beaucoup de néimut beaucoup de douceur ça lui a enlevé tous les dinimes toutes les rigueurs qu'il y avait à l'intérieur de lui et là il raconte que toute sa vie il a gardé la Torah à l'émisote et qu'il a excellé et qu'il s'est élevé au niveau spirituel peut-être plus grand que tous les tzadikim alors maintenant écoutez les paroles de Rabbeinu Akkadosh dans l'écouté Moran sur cette personne-là qui se sent contrainte mais qui fait par kiff parce qu'il sent qu'il a ce qu'on appelle beaucoup de gains et qui s'enrichit à chaque effort une personne qui est tellement matérielle chaque petit fait et geste qu'il fait pour Akkadosh lui maintenant il est dans la pureté il a mal à l'intérieur mais comme il a mal à l'intérieur et qu'il fait une seconde il tourne les yeux vers le ciel une seconde il ferme ses yeux une seconde il ferme sa bouche alors qu'il veut dire alors c'est tellement cher aux yeux d'Akkadosh beaucoup ce juif-là ce juif-là est tellement cher aux yeux de Dieu parce qu'il est rempli de matérialité et il fait le contraire de sa nature c'est pour ça que c'est du feu pour Hachem même si c'est un tout petit effort il a fermé une fois les yeux aujourd'hui une fois sa bouche alors son âme dans les mondes supérieurs elle se déplace à des milliers d'années-lumière il gagne un niveau que personne ne peut atteindre parce qu'il est tellement matériel et qu'il fait le contraire de sa nature est-ce que vous connaissez la chanson ? mais la chanson nous dit que si un juif fait une mise en ce monde il y a encore plus ce qu'on sait avec des efforts encore plus ce qu'on sait avec du kiff parce qu'il sent qu'il s'enrichit alors elle est désée grâce à ça il y a une pluie une merde d'abondance dans les mondes supérieurs grâce à toi grâce à ce juif-là qui a tellement mal à l'intérieur mais qui fait ça pour Hachem vous comprenez ce qui se passe ici ? une fois que j'étais à l'aide-boné-dou je me suis dit Shlomo Valenzi tu kiffes pas ? des fois tu kiffes pas des fois pourquoi ? parce que tu ne chantes pas cette chanson tu ne te rends pas compte tu ne t'arrêtes pas quand tu fais un effort et tu ne chantes pas cette chanson rappelle-toi de combien tu fais du kiff à Akkadosh Baruch apporte-toi combien tu t'élèves apporte-toi combien ton âme elle se déplace dans le monde supérieur apporte-toi de ce que tu apporte-toi de ce que tu vas être dans quelques années si tu continues à faire des efforts ne te sens plus contraint sens-toi riche alors imaginez-vous vous êtes dans le bus vous êtes dans la voiture peu importe où vous êtes quand vous faites un effort fermez les yeux parlez à Hachem concentrez votre pensée et dites à Akkadosh Baruch papa c'est pour toi que je fais ça papa on est en train de s'enrichir et doucement doucement vous allez commencer à sentir ce qu'on appelle la néimut sentir la douceur et puis la contrainte j'espère que ce message il est passé les amis faites le passer au maximum abonnez-vous partagez la qu'on s'ouvre chazak baruch abonnez-vous m c Sous-titrage ST' 501